Et lui a créé la surprise lors du premier tour. Le Ahereya Porinetia a déposé sa liste au commissariat en fin de matinée. Il a choisi de partir seul pour ce second tour. Je rappelle que le tout jeune Parti Vert avec un peu moins de deux ans d'existence a passé le premier tour avec un peu plus de 18 000 voix exprimées, soit 14,5% au scrutin. Et nous allons tout de suite faire réagir celui qui peut la tête de liste du Ahereya Porinetia, Nui Haurore, Yaurana. Merci d'être présent ce soir. Alors vous avez tenu en cette fin de journée un conseil politique pour définir votre stratégie. Ce sera laquelle on apprend également aussi en fin de journée que Nicole Sanker serait pressentie à la tête du pays en cas de victoire. Ça devait être vous. Pourquoi ce revirement ? Déjà on a tenu un conseil politique hier pour définir notre position par rapport aux éventuelles alliances. Et pour nous il était impossible de s'allier avec le Tapourin que nous combattons à l'Assemblée depuis deux ans et pour lesquels nous sommes en opposition avec toutes les mesures qui ont été prises, que ce soit la taxe sociale, l'obligation vaccinale et bien d'autres. Et concernant le Tavini, nous n'avons pas de connaissances précises sur leur programme exact et donc pas d'alliance. Et on a présenté ces options à l'ensemble des coalissiers qui ont choisi effectivement de partir seuls. Après nous avons tenu un deuxième conseil politique parce qu'il faut aussi regarder les chiffres. Nous sommes satisfaits de ce résultat parce que nous sommes présents au second tour et avec le mode de scrutin qui est en place c'est extrêmement compliqué pour les petites formations politiques. Et il nous faut proposer un souffle nouveau aussi puisque nous n'avons pas d'alliance avec d'autres partis politiques. C'est la raison pour laquelle, puisqu'on avait eu déjà le débat au premier tour, nous souhaitons proposer un changement de gouvernance aussi avec la proposition de la candidature de Mme Sanker à la présidence. Alors pourquoi ce revirement ? Pour apporter un souci. Quelle est la stratégie derrière ? La stratégie c'est en fait ce débat on l'a eu déjà au premier tour. C'est-à-dire qu'une grande partie de nos militants avaient souhaité aller encore plus loin que les mesures de rupture économique et politique que nous proposions puisque c'est l'essentiel de notre programme. et on souhaitait aussi qu'il y ait une rupture de gouvernance. Au premier tour, sept hommes se sont affrontés, soit pour garder le pouvoir, soit pour l'exercer à nouveau. Donc l'idée c'est de mettre une femme potentiellement à la tête du pays ? Tous les journalistes nous ont posé la question de pourquoi pas une femme ? Et donc pour ce deuxième tour, compte tenu de ce retard que nous avons, nous sommes dit nous allons proposer aussi cette rupture de gouvernance. Alors vous incarnez aujourd'hui une troisième voie, on l'a dit, entre le Tapura et le Tavini. Est-ce que vous pensez pouvoir réaliser un super score, créer la surprise finalement et comment ? On l'a fait au premier tour parce que beaucoup effectivement ne nous donnaient pas présent au second tour compte tenu du seuil qu'il fallait dépasser. Nous nous faisons campagne sur notre programme, sur la rupture économique, sur la limitation des mandats, sur la réduction du nombre de représentants à l'Assemblée, sur des mesures concrètes pour résoudre les problèmes qui ont été évoqués par vos téléspectateurs, sur la cherté de la vie, sur les problématiques de jeunesse, sur le développement du secteur économique. Ce sont des mesures de rupture économique et nous faisons campagne sur ces mesures. Après nous voyons effectivement les alliances qui se tiennent avec des personnes qui se sont affrontées. Justement, par rapport à ces alliances, on le sait, il était inenvisageable pour vous de faire alliance avec le Tapura, mais est-ce que vous avez eu des discussions ? Est-ce qu'ils vous ont approché ? Edouard Fritsch, Gaston Floss peut-être ? Oui, Gaston Floss, effectivement, nous avons discuté avec lui, puisqu'on répond à toutes les invitations, et il nous a dit, je vais essayer de consulter aussi les autres partis politiques. Nous lui avons indiqué que nous avions un conseil politique à 18h hier, nous avons tenu ce conseil politique et s'est prononcé en opposition avec toute alliance possible. Mais nous avons appris parallèlement que les discussions se tenaient entre le Tapura et le Amwitaïra, et qu'elles ont abouti aujourd'hui. Justement, que pensez-vous de cette alliance ? J'entendais les téléspectateurs réagir, c'est vrai qu'en politique ici, il ne faut plus s'étonner de rien. Après, les électeurs choisiront le 30 avril prochain, je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur ça. Gaston Floss qui disait qu'il avait également approché Tevaro Fritsch, Tevaro Fritsch et Nicole Bouteau du Gaurat et Noun A, dont les mesures, les idées, un petit peu se rapprochent des vôtres finalement. Vous n'auriez pas pu... Est-ce qu'ils se sont aussi rapprochés de vous ? Est-ce qu'il y a un soutien ? On a essayé de les contacter, on n'a pas réussi à les avoir, mais on nous a appris qu'ils tenaient un conseil politique, et le demain, ils faisaient une conférence de presse, donc on écoutera la conférence de presse. Demain matin, exactement. Alors, Nui Hub l'aurait il y a 40%, 40% des électeurs qui ne sont pas rendus aux urnes au premier tour. Comment aller les chercher pour ce second tour ? Essayer de les convaincre que dans notre système démocratique, une fois tous les cinq ans, on vous donne la parole. On vous donne la possibilité de changer les choses. Je sais que beaucoup d'abstentionnistes se plaignent parce qu'ils ont l'impression que rien ne change. Et quand on voit effectivement ces alliances, on les comprend. Donc nous, nous avons un programme avec des changements, qui propose des changements radicaux. La mise en place du référendum local sur toutes les grandes questions, ça permet de retisser le lien entre les citoyens et les gouvernants. La limitation des mandats fait d'empêcher que des personnes soient en politique et en fassent un métier pendant 20, 30, 40, 50 ans. On propose des mesures concrètes. Aucun autre parti politique ne reprend ces mesures parce que je pense que beaucoup souhaitent continuer comme ça. Alors, le Tavigny, lui, en cas de victoire, dit vouloir réserver un poste de ministre à la minorité. Est-ce que vous avez été approché ? Oui, plus ou moins. Nous, nous avons toujours été clairs sur ce point. Nous portons un programme. Nous souhaitons mettre en place un programme. Pas nous positionner pour entrer dans le gouvernement d'un parti dont nous ne connaissons pas exactement le programme. Vous avez été approché pour... Est-ce qu'on peut en savoir plus ce soir ? Approché, c'est un grand mot. Mais j'ai eu une discussion avec Moïtei Boudersen qui m'a dit qu'il a évoqué la possibilité de l'ouverture du gouvernement devant le Conseil fédéral, comme il l'a dit à plusieurs reprises, et qu'il a cité mon nom comme il a cité d'autres noms. Donc, ça n'a pas été plus loin. Merci beaucoup, Noïha Oulé, d'avoir été présent ce soir sur le plateau de TNTV. Merci.